Salut à toi pour ce jour numéro 360, comment ajuster ta technique ou tes coups sur le rameur si tu es petit ou petite, si tu n'es pas des plus grands. On sait que la taille sur un rameur a une grande importance, c'est pour ça que tous ceux qui font de l'aviron à haut niveau sont plutôt grands et grandes. Un autre paramètre qui est important pour le rameur, c'est la longueur de bras, c'est l'envergure, un peu à l'image des basketteurs. Donc d'avoir une envergure qui est plus importante que ta taille, ta hauteur, ça semble être un avantage au niveau mécanique pour cette discipline, pour ce sport. Mais donc comment est-ce que tu peux faire si tu te dis que dès le départ, tu es désavantagé par ta stature ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ajuster ? Est-ce qu'on devrait ramer différemment ? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment ? Alors je pense que si tu te compares à quelqu'un de plus grand, déjà d'entrée de jeu, tu vas certainement effectuer ou évoluer à des cadences qui sont plus élevées simplement du fait que tu as moins de distance à parcourir pour revenir depuis la fin de ton coup. cela étant dit, à mon avis, c'est une erreur de mettre l'accent sur la cadence d'entrée de jeu sans s'être focalisé d'abord sur la maximisation de notre longueur de poussée. Et d'ailleurs Vincent, je pense que tu regarderas cette vidéo et je serais content d'avoir ton commentaire que j'épinglerai en haut de cette vidéo parce que tu en connais un rayon sur le rameur. Mais de manière générale, à mon avis, l'objectif pour quelqu'un de petit, c'est déjà d'optimiser au maximum sa technique parce que tu ne veux en aucun cas perdre des watts, perdre de l'efficience sur ton mouvement de base. Et raccourcir ton mouvement pour essayer de faire plus de coups par minute pour pallier au fait qu'il te manque quelques centimètres en stature ou en envergure sur la personne d'à côté, à mon avis, c'est une étape trop tôt. Oui, il va te falloir à terme apprendre à effectuer plus de coups par minute pour simplement pouvoir avoir plus d'opportunités de génération de force. En fait, c'est ça. Chaque coup que tu mets, c'est une opportunité pour générer de la force et développer cette puissance. Et si tu es plus petit, de base, tu auras, si tu es plus léger ou légère également, tu auras moins de potentiel de développement de force de base. Et donc, il faut optimiser cette technique avant tout. Et ensuite, tu pourras essayer d'augmenter tes coups par minute. Mais encore une fois, dans cette aventure, ne te restreins pas à essayer de juste accélérer tes coups. Je pense qu'essayer d'avoir le coup le plus long possible sans être trop long. Et ça, ça va bien sûr dépendre de la taille de chacun et chacune. Mais en gros, il faut que ton coup soit optimal à chaque fois. Donc, premier focus et c'est rien de très novateur. On en revient aux bases, mais après le week-end que j'ai effectué, j'ai donné une formation ce week-end, le Upside Intensive. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc, ce week-end de formation intensive, au final, c'était vraiment simplement un rappel détaillé, certes, mais un rappel de tous les éléments fondamentaux de l'entraînement. Un, on parlait plus spécifiquement de conditionnement en crossfit, et donc notamment sur le rameur, sur le ski, les choses sur lesquelles on s'attarde rarement assez, c'est ce mouvement, cette technique, cette qualité de mouvement, cette efficience de mouvement. On n'en parle pas assez, on ne passe pas assez de temps dessus. On le fait volontiers en crossfit, je caricature un peu, mais pas trop. On le fait volontiers en crossfit en passant du temps sur du travail technique en altéro, du travail technique et strict en gym, mais on ne passe pas assez de temps, à mon goût, à faire du travail technique sur le rameur et le ski, alors que c'est des deux ergots qui demandent ce genre de travail, qui demandent cette qualité de travail. Donc voilà, concentre-toi sur ta technique avant tout. Effectue les fondamentaux extrêmement bien. On pense tous aux méthodes avancées, on pense tous à des trucs cools à faire, à des grosses séances de barbares sur ces ergots, mais déjà, est-ce que tu peux gagner 10, 20, 30 watts en bougeant mieux ? Ça, c'est ton objectif numéro 1, 2 et 3. Une fois que tu as fait ça, on peut peut-être commencer à penser à des choses comme on va augmenter notre cadence de cou pour pouvoir produire plus de force, un peu à l'image de ce qu'on fait en ski. Le ski, pour augmenter l'allure, tu ne vas pas tirer plus fort, tu vas essayer de faire plus de coups par minute. C'est pour ça que tu vois les meilleurs en sprint, ils sont à plus de 60 coups par minute, ce que tu vois rarement dans un sport comme le crossfit, parce que je pense qu'il y a encore une énorme part d'éducation à faire de ce côté-là et que les gens voient à quoi ça ressemble de bien tirer sur un ski erg et ce que ça peut apporter comme bénéfice au niveau des performances et au niveau de l'économie de mouvement, bien sûr. Après, il y a toujours l'idée de dévier de l'idéal au niveau technique dans un but stratégique précis, un petit peu à l'image de l'haltéro légère en crossfit où tu fais un Isabelle, où tu fais un Grace. Eh bien, ça ne va pas être des levées d'haltéro tip-top parce que pour ces gens-là, c'est très léger et en plus, il faut les faire en cyclique. Donc, il y a certains paramètres qui changent, les hanches qui ne vont pas redescendre et qui ne vont pas redescendre jusqu'en bas, en début de mouvement, etc. Donc, il y a des discussions à avoir là-dessus. Mais ça, encore une fois, c'est dans un quatrième, cinquième, sixième temps qu'on va avoir ces discussions. Déjà, apprendre à ramer extrêmement bien. D'ailleurs, il faut que je traduise une des vidéos d'explication du rameur sur ma chaîne ou que je fasse un voice-over en français. Ça, c'est une chose que je dois noter et ne pas oublier pour publier ça sur la chaîne. Je pense que ça apportera déjà énormément de bonnes idées et de choses simples à mettre en place pour s'améliorer. Donc, voilà. Ta technique en priorité 1, 2 et 3. Une fois que tu as réglé ça, continue à te focaliser dessus chaque jour, chaque semaine, chaque fois que tu te poses sur un rameur parce qu'il ne faut jamais oublier l'aspect technique en premier. Et ensuite, on peut penser à augmenter notre fréquence, augmenter notre cadence de coût pour pallier au fait qu'on est un petit peu plus petit, qu'on va avoir une longueur de coût plus restreinte, qu'on va avoir une force peut-être légèrement plus basse ou un potentiel de génération de force par coût qui est un petit peu plus bas par rapport à quelqu'un de plus lourd et de plus grand. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Vincent, j'attends ton commentaire avec impatience pour en apprendre un peu plus parce que tu en connais, comme je l'ai dit, un rayon et certainement beaucoup plus que moi sur cet outil du rameur. Au plaisir d'ailleurs de t'avoir sur le podcast tout bientôt. Et puis, sur ce, j'attends vos commentaires à tous, à toutes et tous. Vos likes si vous avez aimé le contenu, si vous aimez le contenu, si vous voulez soutenir la chaîne, les likes, les abonnements, les commentaires, ça m'aide beaucoup. Je te rappelle que YouTube, l'algorithme YouTube aime les commentaires. Ça montre à l'algorithme que vous aimez ce que je fais. Donc, si vous aimez ce que je fais, laissez-moi un commentaire, ça m'aidera également. Voilà. Merci à toi. Belle journée. Et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.